Et bien, salut à tous et à tous les gars, c'est le micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, très content de vous retrouver pour un nouveau tuto. Le deuxième depuis FC25, hier, pas plus tard que hier, on vous a présenté sur la chaîne les joueurs en fin de contrat en juin 2025, qui pouvaient être ultra intéressants, des opportunités à vous à saisir en carrière manager. Et aujourd'hui, après avoir analysé cette liste, je vous invite grandement bien sûr à aller voir cette vidéo, et bien, vous avez désormais la deuxième partie. La deuxième partie qui consiste à savoir comment recruter, que faire, parce qu'il y a des moments clés dans une saison où vous pouvez recruter ces joueurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo, elle est là pour peut-être ceux qui sont moins régulièrement sur le jeu, pour ceux qui ont besoin d'une petite touche de refresh. Et si tu joues activement et que tu sais exactement faire ça, et que tu es quand même là, je vous invite bien sûr à tous mettre un petit like, un abonnement et un commentaire. Voilà, on est à fond sur FC25, il vient de sortir, la hype est haute et ça fait plaisir. C'est une période de l'année qui est toujours géniale pour les créateurs de contenu, et on va bien sûr se régaler. Alors, cette liste, elle est là, vous la reconnaissez, puisque je vous ai déjà cité tous ces noms, vous les reconnaissez tous. Tous ces joueurs sont donc en fin de contrat. Oui, oui, ils sont tous en fin de contrat au début du jeu. Maintenant, on va essayer d'aller en chercher. On n'est pas à l'abri de voir leur club les renouveler. Et pour vous dire, là, j'ai déjà avancé un tout petit peu dans mon calendrier, pour que vous puissiez comprendre un peu où on se situe. On se situe à la fin du Mercato Hivernal. Oui, on est au 31 août 2024, et donc dernier jour du Mercato Hivernal. Et déjà là, si tu analyses un tout petit peu la liste des transferts, cette liste-là que j'ai scoutée, il y a déjà des joueurs. Bon, on voit déjà qu'en De Bruyne, il est toujours en fin de contrat. La raison qui me fait dire ça, il a une valeur à 73 millions. Et que si j'appuie dessus, le Siam me dit que je pourrais l'avoir aux alentours des 59 millions. Ce qui veut dire que, du moins que tu peux l'avoir en dessous de sa valeur marchande, c'est que son contrat, il est très certainement bientôt terminé et que tu as l'occasion de te l'acquérir à un prix défiant toute concurrence. Il n'y a pas d'autre terme à dire. Donc là, par exemple, De Bruyne, ce serait intéressant de voir l'évolution qu'il a. À l'inverse, vous n'êtes pas forcément... Vous pouvez voir le club, par exemple. Un bon exemple que l'on a, j'ai vu avant, le Roy Sané qui est en fin de contrat. Le Roy Sané a été transféré au Real de Madrid. Très certainement, pour une somme inférieure à sa valeur, puisqu'il était en fin de contrat avec le Bayern, le Real a saisi sur l'occasion de l'avoir moins cher. Également la même chose pour Fernand Mendy, ou alors le petit Cuchot qui a rejoint Valencia, vous le voyez. Et Fernand Mendy, il a rejoint Manchester United. Donc eux, c'est des joueurs, déjà, l'opportunité est passée. On n'a pas pu exploiter ça. Malheureusement, on ne pourra pas les avoir en fin de contrat. Mais il y en a encore beaucoup qui sont concernés. Vous n'en faites pas, on va pouvoir faire cette affaire. Les fins de contrat, c'est très important de savoir quand est-ce qu'on peut commencer à parler à un joueur pour le signer avant la fin de son contrat. Eh bien, légalement, tu as le droit de discuter avec le joueur six mois avant la fin de son contrat. Tous les contrats, ils sont à échéance au 30 juin de l'année. Donc là, 30 juin 2025, c'est l'échéance des contrats. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir commencer à parler avec leur club à la fin, dans le jeu, sachez-le, à la fin du mercato hivernal. Le mercato hivernal, dans une saison régulière pour la plupart des clubs, il se termine au 31 janvier. 31 janvier, c'est la fin, c'est le deadline, c'est la deadline pour le mercato hivernal. Et à partir du 1er février, vous êtes susceptibles de pouvoir recruter ces joueurs libres en fin de contrat. On va donc simuler jusqu'au 1er février en espérant qu'on ait encore des bons coups à saisir et on va tenter de recruter un joueur, bien sûr, en fin de contrat pour vous montrer par la suite les démarches. Bon, les gars, on est arrivé au 1er février de l'année de notre création de la carrière. C'est-à-dire que, sachez que moi, je le fais avec la situation au début du jeu, mais vous pouvez le faire chaque année. Chaque année, c'est valable. Chaque année, les joueurs qui arrivent en fin de contrat, chaque année, c'est à vous de les rechercher. Par contre, c'est clair que la 1er année, tu peux facilement aller chercher parce qu'après, les années qui passent, les joueurs sont susceptibles d'avoir eu une prolongation de transfert, de contrat ou alors eu un transfert dans un autre club. Et vous allez voir que je découvrais le truc moi aussi. Je suis en train d'expérimenter tout ça. Donc, chaque année, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que les clubs font bien attention à renouveler leurs joueurs ? Et je peux déjà vous dire un truc, c'est que les clubs font attention. Parce que, regardez, De Bruyne a été prolongé, Neymar prolongé, Van Dijk prolongé. Dans tous les gros joueurs que j'avais cités, ils ont quasiment tous été prolongés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'opportunité là-derrière ? Il y en a de très grosses d'opportunités. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont été prolongés que vous ne pouvez pas. Essayez de les avoir à un prix attractif. Mais ça, j'en parlerai dans ma vidéo conseil tuto comment être bon sur le marché des transferts sur FC25 qui arrive bientôt. Mais j'ai essayé d'attacher les serrés. Vous savez que même un Tadic, je présente qu'il a été prolongé par Fenerbahce. Mais j'ai trouvé un joueur. J'ai trouvé un joueur. Et il s'agit de Nicolas Otamendi. Alors oui, c'est clair que ce n'est pas un très, très gros joueur. On n'est pas un joueur à 85. On a un joueur de 36 ans à 80 général. Mais suivant votre care manager, vous attacher les services d'un garçon comme ça peut grandement vous aider. Et vous voyez que là, à l'inverse d'un Bernd Leno, par exemple, qui a été prolongé, on me demande un montant entre 19 et 15 millions pour m'attacher les services. Ça veut dire que je dois payer le club pour ensuite négocier le contrat. Otamendi, vous voyez, nous pouvons approcher ce joueur directement. Nous devrons proposer un salaire entre X et X. Ça veut dire que le joueur étant les 5 derniers mois de son contrat, que son club n'a pas voulu le vendre lors des deux derniers mercatos et que je peux approcher l'athlète pour la signature. On va le faire ensemble. On approche Otamendi pour essayer de l'avoir gratuitement. Normalement, ça devrait le faire. Alors bien sûr, moi, je suis avec la Juve. Vous pensez bien qu'avec la Juve, Otamendi, ce n'est pas forcément un titulaire. C'est presque, je dirais, un joueur de profondeur de banc. Je propose un contrat de 1 an à Otamendi. Et bien sûr, avec ce système-là, qu'est-ce qui va se passer ? Otamendi rejoindra notre club à partir, ça c'est très très important que vous le compreniez, il commencera dans votre club à partir de la prochaine saison. C'est-à-dire qu'il faut avoir dépassé le 30 juin 2025 dans notre carrière, qui est la date du dernier jour de la première saison de votre carrière manager. Et à partir du 1er juillet, vous êtes dans la deuxième saison. Et ce sera à ce moment-là qu'il arrivera Otamendi. C'est normal qu'il ne soit pas dans votre équipe, puisqu'il arrivera à la fin de son contrat. Il a encore 5 mois à faire au Benfica. Mais si j'appuie sur le profil, vous voyez qu'il a accepté notre contrat à 100 000 par semaine et qu'il rejoindra la Juve pour une durée de 1 an. On va donc voir si ça fonctionne bien. Et on se retrouve au début de la saison 2 pour l'arrivée de Otamendi. Et bien regardez qui c'est qui débarque. Donc première cinématique de la nouvelle saison et il y a l'arrivée de Otamendi accueilli par Thiago Mota. Le joueur arrive libre. Alors bon, sur ce coup-là, je n'ai pas fait de gros économies parce qu'en tout cas, il n'a que 5 millions de valeurs. Ce n'est pas une valeur folle. Mais par contre, si tu arrives à choper certains joueurs bien plus forts, tu peux vite économiser des 20, 30, 40 millions d'indemnités de transfert. Et ça devient tout de suite ultra intéressant. J'ai le sentiment que le jeu fait très attention au renouvellement de leur contrat. Je vous dis la vérité. Je pense qu'il y aura moins d'opportunités peut-être que sur les précédents opus. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'opportunités à saisir. Je préfère préciser cet aspect-là. Pour moi, il y a des opportunités à saisir mais il faut vraiment être très réactif. Il faut être très réactif pour pouvoir aller chercher les joueurs en question. Il y a aussi une autre question que vous allez peut-être pouvoir vous poser. C'est où finissent les joueurs qui n'ont pas signé de pré-contrat ? Donc, qui n'ont plus de contrat. Les gars, vous allez aller dans Recherche joueur, simplement. Vous allez dans Statut de transfert, Agent libre, vous recherchez. Et là, vous avez tous les joueurs qui sont en agent libre et qui n'ont pas de club. Alors, habituellement, c'est très rare qu'il y ait de gros joueurs. Mais vous pouvez tout à coup trouver une ou deux individualités, pas trop mal, qui peuvent vous aider. Moi, là, dans le cas de figure, j'ai activé, vous le voyez, les généraux en haut. Mais je reviendrai sur cet aspect-là. Donc, comment bien créer ça ? Voilà, peut-être que pour un club français, arriver avec Amani, milieu centre de 27 ans, qui a 5 millions de valeur, ce qui est ma belle économie à faire. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ça pourrait être intéressant pour vous de pouvoir aller chercher cette individualité-là. Après, encore une fois, c'est de la recherche. Vous voyez qu'on est beaucoup sur les joueurs dans les 60 de Gênes. On a Arthur, qui était justement libre à la fin du contrat qu'il avait avec la Juve. Là, il est libre, il est un joueur à 12 millions. Donc là, vous pourriez signer Arthur pour 12 millions en lui proposant un salaire. Donc, il y a bel et bien des opportunités à faire, mais il faut être réactif, il faut être attentif et puis il faut aller chercher les bonnes pioches. Simplement. Par contre, vous voyez, dans tous les noms qui sont en train de passer, il n'y en a pas forcément des énormes de type Ronaldo, Messi. Je pense qu'il ne faut pas rêver. Il y aura peut-être une ou deux fois des opportunités de choper des gros joueurs, mais la plupart des joueurs sont des joueurs plutôt de bas niveau, des joueurs de division secondaire, mais suivant la carrière que vous prenez et que vous faites, ça pourrait vous aider. Donc, ce n'est pas non plus déconnant. Je crois qu'on a vu le tour. Le plus important dans toute la démarche, c'est vraiment de cibler les joueurs, d'être très réactif, notamment sur les contrats, donc les aborder à partir des six mois, les six derniers mois de la fin de leur contrat. Donc là, vous pouvez les aborder, vous pouvez les attaquer pour tenter de les recruter et puis surtout, être très attentif aussi aux agents libres. Si vous êtes dans des carrières avec des petits clubs, c'est l'opportunité pour vous de renforcer votre équipe. Et donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, que vous avez appris des choses. Je vous invite simplement à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. C'est comme ça qu'on référence les vidéos sur YouTube. Donc, faites-le et je vous en serai extrêmement reconnaissant. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. C'était Micro. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501